Pour cette première émission, nous allons parler de théâtre, mais pas n'importe quelle sorte de théâtre. Nous allons parler du théâtre d'improvisation. Pour cela, je reçois Jean-Charles. Jean-Charles, bonjour. Bonjour. Et je reçois aussi Jérémy. Jérémy, bonjour. Bonjour. Alors, je devrais dire plutôt nous reçoivent, car l'émission est tournée en direct du local L'Aquarium, de la salle de répétition des Indies. Alors Jérémy, rassure-moi, il y a un peu de travail aussi dans le théâtre d'improvisation ? Absolument pas. En fait, on vient tous les jeudis soirs, on se bourre la gueule et on passe un bon moment tous ensemble. Non, plus sérieusement, bien sûr, il y a du travail. Il y a surtout un travail d'équipe avant tout, c'est-à-dire qu'on essaie tous les jeudis soirs, donc pour les répétitions, d'essayer de former des équipes, des gens qui s'amusent ensemble, qui rigolent et qui deviennent au fur et à mesure des années plus des amis que des comédiens juste venus répéter. Alors justement, Jean-Charles, depuis quand existe la troupe des Indies ? Alors les Indies existent depuis 1999 et officiellement depuis 2002, donc ça fait un petit peu d'année. On arrive sur la décennie bien tassée, donc on arrive à 14 ans d'improvisation. Et pourquoi alors avoir voulu implanter une troupe d'improvisation en Corse ? Pourquoi en Corse ? Eh bien c'était un domaine qui n'était pas connu du tout sur la Corse. Les Indies reprétendent quand même la première troupe d'improvisation officielle sur la Haute-Corse et la Corse du Sud. C'était quelque chose qui manquait puisque sur le continent, on a beaucoup de troupes qui se développent à travers les universités et autres. Et puis c'était un moyen de rendre accessible le théâtre à beaucoup de personnes. Alors Jérémy, justement, comment se déroule la préparation entre théâtre classique et théâtre d'improvisation, la préparation d'un spectacle ? Alors la préparation d'un spectacle, elle est un petit peu différente quand vous préparez un spectacle d'improvisation et un spectacle, je dirais, de théâtre classique. Déjà, théâtre classique, vous avez un support de texte. Donc le premier travail à faire, c'est d'apprendre un texte et ensuite de faire des répétitions durant l'année pour arriver à une mise en scène calée avec un jeu qui est calé. Sur un spectacle d'improvisation, c'est très différent. Comme je disais tout à l'heure, on va essayer pendant toute l'année de travailler avec des équipes, des gens qui vont bien s'entendre ensemble, pour que quand on va faire le spectacle, les gens puissent improviser, se faire confiance, rire, s'amuser, partager tout ça avec le public qui est une bonne ambiance générale. On regarde tout de suite un extrait de votre dernier spectacle. Il t'a pas mis tes prothèses au niveau des chevilles ! Il t'a mis comme il n'est pas ! Oh mon Dieu, vis-à-vis ! Non ! Non ! Non ! Bonsoir, 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 ça va ? Alors, comme vous avez pu le voir sur cet extrait du dernier spectacle, le trio, Jérémy, il y a donc là le spectacle à trois, mais il y a aussi des matchs, des vrais matchs d'improvisation comme une compétition. Exactement ! Alors, la différence entre ce qu'on vient de voir là à l'instant, c'est que dans un match d'improvisation, on forme deux équipes avec quatre ou six improvisateurs. Il y a un maître de cérémonie qui va organiser tout ça. Et en fait, au début du spectacle, le public aura écrit des thèmes sur des petits papiers qui seront tirés au sort pendant le match. Les équipes vont s'affronter selon ces thèmes et à la fin de chaque improvisation, le public vote pour l'équipe qui l'a préférée. Alors, Jean-Charles, justement, cette interaction avec le public, c'est ce qui attire les foules dans les salles ? Énormément, parce que c'est très frais, ça monopolise l'intention du public à chaque instant, il se passe toujours quelque chose. Et pour ça, le théâtre à improvisation est très, 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 très accessible à tout le monde, que ce soit les enfants comme les plus âgés. Et pour ça, c'est ce qui nous donne une grande popularité au sein de l'île. Et Jérémy, justement, si on veut s'inscrire au Théâtre des Indies, comment on fait ? Alors, on peut venir déjà à l'Aquarium, le lieu où nous sommes aujourd'hui, qui se trouve à Venue et Milsar, pour venir voir comment se passent les cours. On a des cours le lundi soir et le jeudi soir, donc les cours de texte sont le lundi soir et les cours d'improvisation le jeudi soir. Ou alors, il suffit de tout simplement nous appeler sur le numéro, qu'on peut trouver notamment sur notre page Facebook, sur notre page Twitter ou sur notre blog. Sous-titrage ST' 501